CJR TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous y trouverez sur cette chaîne des chants de choral, des prédications, des films et des documentaires. CJR TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des arbres. CJR TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus. Bonjour chers frères et soeurs, bonjour bien-aimés. Vous vous faites mieux, sinon vous faites bien de vous mettre sur la chaîne CJR TV. Et ce matin, nous avons l'honneur de recevoir un jeune homme qui est très étalant, un jeune homme qui a la suite de les idées, un jeune homme qui a beaucoup de projets. Et avec lui ce matin, au chapitre des échanges, nous parlerons vie religieuse, vie sociale et effectivement, nous parlons de projets. Et nous recevons, comme je vous l'ai dit, M. Ouattara-Joseph-Lois. Bonjour M. Ouattara-Lois. Bonjour Do-Patrick. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons ce matin sur la chaîne CJR TV, sur ce plateau d'or que nous vous offrons. Alors, pour commencer, nous allons vous demander de vous présenter à nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je suis Ouattara-Joseph-Lois, directeur de la chaîne CJR TV, membre de la communication de Niongon, dont j'ai été directeur pendant trois ans. Effectivement, oui. Et photo-vidéaste dans la vie active. D'accord. D'accord. Ça, c'est déjà bon à savoir. Pour nos téléspectateurs, nous avons bien voulu vous poser cette question. Alors, la deuxième question que je m'avais vous posée, c'est de savoir comment, dans votre vie religieuse, vous êtes arrivé à l'église adventiste. Bon, il faut dire que les parents sont adventistes. Et ça, ça a été déjà un facteur, parce qu'il y a assez facilement le christianisme. Ça a été un canal pour vous ? Oui. Ok. D'accord. Et donc, nous comprenons bien, c'est à travers le canal des parents que vous avez reçu le message qu'il vous a envoyé à l'église adventiste. C'est bien ça ? Oui, c'est à travers le message du canal des parents. D'accord. Ça, c'est déjà beau. Et vous arrivez à l'église adventiste. Moi, ce qui me marque, c'est comment vous arrivez au département de la communication. Parce que nous savons, au département de la communication, vous, en tout cas, vous donnez le meilleur de vous, vous faites tout au four et au moulin pour œuvrer pour Dieu. Alors, comment vous êtes venu cette idée de rentrer dans la communication et d'en être le directeur plus tard ? Quand Dieu veut, personne ne peut. D'accord. Le résultat d'orientation sorte. Je suis affecté pour faire de la communication, je suis venu de la communication. D'accord. Et en fait, un bac scientifique, je vais faire les réseaux informatiques et télécommunications dans une grande école de la place. D'accord. Il m'a dit, petit, ta place ne paye pas ici, il faudrait qu'on te paye des coûts de communication. Et étant à l'église adventiste du 7e juin de Niongonde, j'ai décidé comme ça de côtoyer Ongor et Yacinthe, qui étaient directeurs de la communication. Oui, Yacinthe, que nous connaissons très bien. Oui. D'accord. Et que je savais au passage, j'ai dit, grand frère, je vais travailler avec toi. Adieu, il n'y a pas de problème. Donc, tous les samedis, je m'entraîchais, je venais m'assurer de lui pour apprendre à faire ce que nous faisons ici. Effectivement. Et c'est ainsi que l'année qui a suivi, il n'y a été que le bureau et après ça, il a été nommé Dieu. Alors, pour nous, chers téléspectateurs, comprenez bien que notre invité du jour n'est pas venu par hasard à l'église adventiste, n'est pas venu également par hasard au niveau du département de la communication. C'est un appelé de Dieu. Et donc, tout ce qui fait, comprenez bien le récit parce qu'à la base, c'est Dieu même qui l'a poussé. Alors, directeur, ce que nous allons vous demander, c'est quels sont vos rapports avec vos collaborateurs au niveau du département de la communication et de façon particulière et en général avec les anciens et les membres d'église? Adieu, c'est une question. C'est une question particulière. Apparemment, je vous mets une colle. Oui, un peu parce que ceux qui me connaissent, ils savent que naturellement je viens, mais lorsqu'il s'agit du travail. Ah, vous ne bâginez pas, je peux en témoigner d'ailleurs. Vous ne bâginez pas. Avec tous mes collègues, j'entretiens de bonnes relations, surtout avec les anciens directeurs, papa et Romain Paul, docteur Drou Yaou Daniel, mon grand Yacinthe. En tout cas, j'entretiens de très bonnes relations avec mes déranciers, le directeur Guilet Bamartin, monsieur Pachy, tout le monde. Avec aussi tous mes collaborateurs, j'entretiens de très bonnes relations. Avec les anciens, c'est bon, mais quand ils ne comprennent pas la stratégie pour l'avancement de la communication, de la gestion, ça a été reçu. Alors, sinon, je vous comprends très bien, dans tout domaine, il y a toujours des hauts et des bas, et ce que nous nous retenons, c'est que vous donnez corps et âme pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, ce que nous allons vous demander, directeur, qu'est-ce que vous gagnez en vous donnant, je vous dis, personnellement, à œuvrer pour Dieu, qu'est-ce que vous en tirez, effectivement ? Et quelle est votre source de motivation ? Humainement parlant, je ne gagne rien. Voilà, parce qu'à l'église, on ne paye pas, quelqu'un peut travailler, surtout à l'église d'attenté cette mission. Et ce que je gagne comme satisfaction, c'est d'abord de me sentir utile pour Dieu. Je me sentis utile pour Dieu, et deuxièmement, c'est une consolation psychologique, parce que c'est Dieu qui m'a inspiré sur le travail que je fais pour lui. Oui, vous êtes un appelé, effectivement. Voilà, donc quand je ne travaille pas, je ne suis pas en paix avec Dieu. Et petite anecdote au passage, je me souviens, une fois, lorsque l'Éternel m'a mis à accueillir ce projet de la radio-télésion Adventiste, CJTV, au début, je ne comprenais pas un peu la vision. Mais un jour, l'Éternel m'a dit, mais je te souviens, je te souviens, je te souviens, je te souviens, il m'a fait rappeler plusieurs actions, pour faire comprendre que tout cela, c'était pour arriver à la communication Niongom, arriver à créer. À vous entendre parler, on nous aurait dit, vous avez déjà posé les balises de ce qui allait se faire appeler aujourd'hui CJTV, parce que vous dites, Dieu vous rappelle, en quelque sorte, vous avez posé des pas pour en arriver là. Donc, si nous comprenons bien, vous avez déjà posé les balises de cette chaîne, CJTV, c'est cela. Oui, les premières racines ont commencé à prendre, nous avons déjà posé les fondements de cette radio-télévision Adventiste. Ça, c'est déjà bon à savoir. Alors, nous allons passer, directeur, au chapitre de votre vie sociale. Nous savons que vous bataillez beaucoup pour l'œuvre de Dieu, mais en dehors de cela, quel est votre quotidien, en dehors de l'église, en dehors du domaine de la communication à l'église ? Quel est votre quotidien ? Je suis étudiant à l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle. À l'INSAQ ? Oui, à l'INSAQ. D'accord. Inscrit à l'école supérieure de théâtre et de l'audiovisuel cinéma. D'accord. Je suis directeur d'une start-up, d'une avion-production spécialisée dans l'audiovisuel cinéma. Nous produisons des films. Et actuellement, nous avons trois films en post-production et une série en cours d'études. Nous avons aussi une exposition photo que nous préparons. Je t'invite à venir dans cette exposition photo. D'accord. C'est avec plaisir. En dehors de celui-là, je suis un jeune comme tous les autres, disponible pour un grip des bobos. Ça marche déjà parce que là, nous remarquons effectivement que vous êtes un battant, vous ne baissez pas les bras. Dans ce domaine de l'audiovisuel, il y a certainement des difficultés. Et dans l'exercice de votre métier, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté ? Bon, il y a de nombreuses difficultés. Recherche de fonds. Sans financement, on ne peut pas réaliser des films. Parce que je suis failliteur des films. On ne peut pas réaliser des films. Et le matériel, il est coûteux. Il faut aussi de l'argent pour acheter du matériel. Bon, c'est surtout ça. Alors, tout à l'heure, jusqu'à la fin de l'émission, nous allons vous donner l'occasion de lancer un appel à toutes ces personnes qui voudront bien saisir votre démarche, votre projet et qui voudraient bien faire parler leur cœur pour vous accompagner dans cette œuvre que vous avez déjà commencé. Directeur, nous allons aborder le troisième chapitre de notre entretien relatif au projet CJR TV. C'est quoi véritablement CJR TV ? Pour nos télésorateurs également qui voudraient savoir, c'est quoi CJR TV ? Eh, Patrick, merci. CJR TV, c'est la radio-télévision Adventiste que Tenel m'a mis à cœur de créer pour la communauté afin d'annoncer au monde qui le revient. Et elle a été créée depuis le 17 octobre 2017. Voilà, il fallait lui donner un nom. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi ne pas lui donner le nom qui vient de la journée même que nous avons organisée de ce concept-là, qu'est CJR, Communiquant Jésus-Revient, qui avait pour but de réunir en un lieu tous les enfants de Dieu, organiser des couleurs de fonds, pour ajouter le matériel qui allait permettre à cette chaîne d'exister. D'exister, d'accord. Et donc j'ai juste pris CJR, c'est-à-dire Communiquant Jésus-Revient, et ajouté TV pour que ça fasse l'évolution. D'accord. Tout cas, ça sonne bien pour nous, et nous comprenons d'où vient le nom CJR. Je vais vous demander, dites-nous un peu, comment fonctionne cette chaîne ? C'est vrai, nous autres qui sommes dans le domaine, nous voyons vos vidéos, tout ce que vous projetez, mais dans la réalité, comment ça fonctionne pour qu'on en arrive à ces images que nous voyons à travers, je vais dire, les réseaux sociaux et autres. CJR TV, c'est d'abord l'église de Nyangon. Nous appuyons beaucoup sur l'église de Nyangon, c'est-à-dire que nous postons beaucoup plus de vidéos, c'est-à-dire que la première publication, c'était la chorale de l'église de Nyangon. D'accord. Voilà. Et après, nous avons commencé à poster les prédications de cette église, et puisque notre objectif, c'est d'annoncer au monde que Jésus-Revient, nous nous sommes dit que nous ne devons pas seulement rester ici, mais partir un peu partout. Et donc, vous avez constaté depuis 60 ans qu'il y a des prédications venant d'ailleurs, voilà, d'Ocui, à Beauville, et Pastel-Liwek, de la Riviera, que le président de la division, et aussi sur cette chaîne. Et nous sortons enregistrer des chorales, des groupes musicaux, pour que cette chaîne que nous avons rêvé comme une luy-can, sur laquelle tous les adventistes et tout le monde entier pourra découvrir, avoir les dieux, et puissent véritablement être attractifs. D'accord. Alors, les statistiques à notre possession, nous, on demande que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 16 119 vues, 224 abonnés, et 233 vidéos. Alors, on a bien envie de se demander, qui travaille effectivement à ces GIE pour qu'on arrive à ce travail colossal que vous abattez ? Je vois que tu es bien informé sur CGTV. Merci. Et ces 233 vidéos déjà mises en ligne ont été réalisées grâce à toi aussi, d'aujourd'hui, parce que tu es le premier journaliste de cette radio, c'est un honneur. à l'équipe de la communication, parce qu'actuellement, c'est avec elle que je travaille, c'est là-bas que je puise mes premiers techniciens. Merci. Merci. Mais nous attendons encore d'autres personnes pour nous aider à travailler. Oui. D'accord. Je vais rebondir, ce que vous venez de dire, c'est que CGTV est ouverte à tout le monde. Oui. La chaîne est ouverte à tout le monde. Adventistes comme les noms d'Aventistes. D'accord. Et si tu permets, c'est simple. Vous n'avez qu'à envoyer votre mail à l'adresse suivante, cjrtv.ci.com. D'accord. Nous ne tenons pas compte du diplôme, des qualifications, non. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. D'accord. Et la volonté. Je pense que le message est très bien passé. Alors, tous ceux qui nous regardent, j'espère qu'après cette interview, ils vont réagir et ils vont en tout cas envoyer leur dossier pour travailler. Nous espérons bien. Alors, directeur, dites-nous un peu, est-ce que vous avez du soutien jusqu'à présent ? Avec tout ce que vous faites, je veux dire, est-ce que vous avez du soutien qui vous permet de réaliser toutes ces œuvres que vous faites ? Euh, un soutien de façon officielle, je pourrais dire, c'est difficile, hein. Il faut dire que déjà, l'église de Niongon a informé de l'existence de cette chaîne. Et récemment, le 15 juin, lors de la journée médiatique, j'ai eu à donner un serment là-dessus. Et je peux dire que j'ai déjà le soutien, la bénédiction de mes parents de l'église de Niongon. Et le soutien que j'attends, je ne l'ai pas encore véritablement reçu parce qu'il est financier. Mais côté motivation, les gens saluent l'initiative. J'étais à Côte-Diopoury, à la 6ème assemblée générale des églises adventistes de Côte-du-Froid. D'accord. 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 Mais pour que cette chaîne vive, nous avons besoin que la parole soit accompagnée de finances. D'accord. Que la parole soit accompagnée d'actes, d'actes concrets pour que, effectivement, la chaîne puisse démarrer. Parce que nous constatons, effectivement, que nous ne sommes qu'au début de la chose. D'accord. D'accord. On espère très bien que toutes ces autorités vont répondre de façon prompte à toutes vos attentes. Alors, au niveau de ces autorités, effectivement, est-ce que de façon, c'est vrai que des personnes de façon individuelle vous encouragent, mais je veux dire, est-ce qu'officiellement, est-ce qu'elles ont donné leur approbation quant à la création de cette chaîne CGTB ? Je dirais, bon, de façon officielle, on dit que jusque-là, nous étions à la phase pilote de la chaîne pour voir si le projet, il est réalisable. Et pendant ces trois années, nous avons vu que le projet n'a pas faibli. Il a gagné en maturité, en qualité d'image, côté production vidéo. Il y a eu plus d'imagination au niveau de nos productions. Et c'est maintenant que je veux entreprendre les démarches pour que nous ayons, de façon officielle, la bénédiction de nos autorités. C'est vrai qu'elles le savent. Voilà. Et j'ai déjà entrepris les démarches au niveau local, au niveau même du district au Fougon. J'ai déjà rencontré le directeur de la communication, Frère Thérôme Vissant. Et bientôt, je vais rencontrer, je compte rencontrer, le directeur de la communication au niveau national. et le président de la fédération aussi, s'il le permet, de lui présenter ce que nous voulons faire pour accompagner son ministère. Alors, directeur, nous constaterons effectivement que vous faites beaucoup. Alors, je vais vous demander si quelque part vous ne craignez pas que, au moment d'exposer véritablement le projet à toutes ces autorités, qu'il n'y ait pas, je veux dire, une opposition. Sinon, normalement, dans les faits, vous aurez dû peut-être commencer par les autorités. Et maintenant, je veux dire, commencez le projet. Déjà, on est à la phase pilote, on avance. Vous ne craignez pas quelque part un blocage à ce niveau-là ? Ben, je m'attends à ça. Je m'attends à ça. Ce n'est pas que je le souhaite. Ce n'est pas que je sois pessimiste. Je suis plutôt positif. C'est pour cela que je persévère. Sans grands moyens, je persévère. Mais, quand je dis que je m'attends à cela, c'est parce que le diable, il est souvent autour des enfants de Dieu, des projets qu'on formule pour Dieu, pour pouvoir. Mais je sais que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Voilà. Il est avec moi. Et jusqu'à ce que nous réalisons cet entretien-là, il y a eu des blocages. Il y a eu de nombreux blocages. Des blocages, certainement, que vous avez dû surmonter. Raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. Dieu soit loué. Donc, je me dis que ce Dieu qui a permis que ce blocage soit surmonté, permettra que d'éventuels blocages soient aussi surmontés, sinon même qu'il n'existe pas. Amen. Voilà. Parce que... C'est notre souhait le plus ardent. Voilà. De voir la chaîne, voir le jour. D'accord, directeur. Nous vous avons bien compris. Alors, CJTV, c'est vraiment un grand projet à vous entendre parler. Alors, jusque-là, quel est le soutien, je veux dire, de façon véritable, de façon concrète ? Qu'est-ce que vous attendez effectivement au nom du peuple de Dieu et aussi de toutes ces autorités, de tous ceux qui voudraient bien vous appuyer dans ce projet de CJTV ? Parce que nous voyons la grandeur de la chose quand même. J'attends au niveau de nos autorités. Lorsque je vais les rencontrer, j'attends simplement leur autorisation. qui me disent « Ok, vas-y, nous saluons l'initiative, comment nous pouvons t'aider ? » Et ensemble, nous allons travailler en symbiose pour développer cette chaîne. Au niveau du peuple de Dieu, c'est que nous avons conçu cette chaîne. D'accord. C'est pour eux. Ces émissions que nous réalisons, ces documentaires, ces témoignages que nous filmons et que nous postons, ces films que nous produisons, c'est pour eux. Donc, s'ils ne réalisent pas, c'est... bon, ils s'est bien perdu, quoi. Donc, nous attendons qu'ils regardent. Mais qu'ils partagent. Qu'ils partagent ces publications afin de pouvoir toucher une amour pour le Seigneur. D'accord. Alors, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Une fois que nous vous voyons dit aux gens comment aller regarder ou consulter CJTV sur Internet, vous allez encore, à travers notre canal, relancer ce message à tous ceux qui nous regardent comment consulter la chaîne CJTV sur Internet. Merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, pour suivre la première chaîne de télé Adventis, CJTV, il vous suffit de vous connecter à votre opérateur mobile. Vous allez sur YouTube, vous tapez CJTV et vous verrez des vidéos que nous avons déjà postées. Vous cliquez, vous les regardez. Mais je vais vous demander de vous abonner. Parce que lorsque vous vous abonnez, vous avez ce privilège-là d'avoir accès à la fenêtre qui vous donne, qui vous présente toutes les vidéos que nous avons déjà postées. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Merci, directeur. Alors, est-ce que je vais dire, en dehors de tout ce que vous venez de dire, tous ces mécanismes que vous avez mis en place, vous ne rencontrez pas des difficultés dans l'exercice de vos fonctions au niveau de CJTV ? Si, je rencontre des difficultés. Les difficultés sont d'abord financières. Parce que, jusqu'à présent, c'est Dieu qui m'aide à pouvoir réaliser ce que je réalise. et je bénis déjà au passage quelques bonnes volontés qui, dans l'homme, me soutiennent dans mon ministère. Il faut dire que le véritable problème, c'est la connexion internet. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons mettre cela en ligne. D'accord. Et nous avons un souci financier pour pouvoir payer l'abonnement. Voilà. Jusque-là, je suis obligé de moi-même, ok, mettre la main à la pouche pour payer l'abonnement, en sachant que je suis encore étudiant dans ma discipline, l'audiovisuel. Et souvent, il n'y a pas d'argent. Il faut solliciter de bonne volonté. Bon, c'est pas toujours facile, hein. C'est la personne qu'il faut diminuer, venir grand-fremement. Il faut encore nous aider, tout et tout. Donc, nous avons besoin de connexion internet. D'accord. De connexion internet. Nous avons aussi besoin de matériel. Voilà. Parce que si nous voulons réaliser des choses vraiment superbes, des choses de qualité, il va falloir qu'on nous donne des moyens. On nous donne des moyens. Et là-dessus, pour l'instant, je ne peux pas donner comme ça de nom d'appareil sur cela. Mais c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a des besoins. Il y a des besoins. Et au moment opportun, lorsque le peuple de Dieu et les bonnes volontés auront écho de ces besoins-là, que de façon spontanée, des gestes soient faits pour aider la chaîne. Est-ce que de façon, je veux dire, au-delà de la publicité médiatique que vous faites, est-ce que vous vous approchez de façon personnelle ? Je veux dire, est-ce que vous faites, comme on le dit, du corps à corps avec les personnes pour leur expliquer véritablement le bien-fondé de ces GITV ? Parce que c'est vrai, on peut voir sur les réseaux sociaux, à travers internet ces GITV. Mais est-ce que de façon, je veux dire, physique, vous approchez des personnes pour leur expliquer le bien-fondé de ces GITV ? Oui, nous le faisons, nous le faisons de façon physique parce que nous confectionnons des brochures, des prospectus que nous distribuons. Nous visitons des églises pour parler de ce projet-là. Là, nous étions à l'église de Gesco, nous étions à Odokui, deux fonds de Chambzala Odokui, nous étions à Agovine et à Begoteau. Nous faisons véritablement du corps à corps pour parler de ce projet. Et récemment, nous avons réalisé un spot publicitaire, encore pour annoncer à tout le monde que cette chaîne existe. Alors, bientôt, c'est la journée, je l'ai dit, CJF, pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé une date véritable, mais c'est très bientôt. Quel est le mécanisme que vous allez mettre en place pour que ce jour-là, effectivement, le peuple de Dieu et tous ceux qui s'intéressent, je l'ai dit, à cette chaîne soient véritablement informés sur ce que nous allons faire véritablement ? Ce jour-là, il faut dire que d'abord, CJF est cette journée que nous avons initiée pour préparer la chaîne CJTV. Et donc, pendant cette journée-là, nous allons montrer à toutes ces personnes qui seront présentes dans l'avancée, ok, les résultats de cette journée. Je l'ai dit qu'il faut encore croire en cette journée, parce que cette journée a donné ce que nous voyons actuellement, CJTV, et que si nous faisons de cette journée une réussite, la radio-télévision Atlantique de Côte-du-Pas sera dans les mois qui viennent une réalité. Au-delà de, je l'ai dit, l'appel que vous avez reçu effectivement des auteurs, y aurait-il d'autres motifs qui vous ont poussé à mettre sur place le projet CJTV ? Oui, il faut dire qu'à la base, il y a l'absence de systèmes de communication, des canaux de communication efficaces pour permettre à l'Église de se rapprocher des membres du peuple de Dieu. Voilà, je parle au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'au niveau mondial, il y a Optionnel, il y a la radio mondiale argentiste et tout, donc cadre de la Côte d'Ivoire, l'absence de canal de communication. Il faut dire qu'au niveau du peuple de Dieu, il y avait ce besoin-là de pouvoir voir, sinon revoir, les prédications, les chants de chorale et les activités de l'Église. Il y avait aussi ce besoin de créer un canal d'évangélisation pour pouvoir annoncer au monde 24 heures sur 24 que le Seigneur Jésus revient. Directeur, je veux dire, quels sont véritablement les avantages que nous pouvons tirer de CJTV ? Pour ces personnes qui voudraient bien s'investir dans la chose et également pour le peuple de Dieu, quels sont les avantages de CJTV ? Alors, CJTV va permettre à l'Église Adventiste de Côte d'Ivoire de pouvoir évangéliser 24 heures sur 24 au travers des vidéos de prédications, des témoignages, des différentes émissions que nous allons produire à but évangélique. Ce sera aussi un moyen d'achivage des données de l'Église, parce que lorsque vous allez sur CJTV et que vous voyez la vidéo du défilé de la jeunesse Adventiste lors du camp Poré de Bassam, c'est extraordinaire. Lorsque vous allez sur CJTV et que vous voyez des cérémonies de baptême des années 2017-2018, c'est touchant, c'est la mémoire de l'Église. Et bientôt, nous allons réaliser des documentaires sur l'histoire de nombreuses églises, c'est la mémoire de l'Église que nous sauvegardons. À côté de cela, c'est une plateforme de communication pour différents événements. Si demain, nous avons un committee qui est le plus grand rassemblement des Adventistes, CJTV sera cette plateforme qui permettra aux dirigeants de pouvoir s'adresser à tous les Adventistes et le nombre d'Adventistes qui suivent la chaîne. Pareil pour les dédicaces des moissons, pour les différents événements que nous connaissons. Mais ce sera aussi un canal avec lequel nous pourrons créer de l'emploi. Effectivement. Parce qu'à long terme, nous voudrons avoir une radio avec un siège fonctionnel. Et donc, il va falloir que nous puissions embaucher des personnes. Et qui parle embauche, parle emploi, emploi... Remunération. Remunération. D'accord. Directeur, comment vous voyez CJR dans 5 ans, 10 ans ? Selon vous ? Oh oui. Deux-partis que... 5 ans, c'est déjà trop loin. Je vois CJTV dans 3 ans comme étant une radio-télévision vraiment fonctionnelle avec un siège. Amen. Avec des vécus de services. Amen. Avec des employés qui sont rémunérés et déclarés à la CNPS. Amen. Dans 5 ans, je vois une radio-télévision qui est disponible sur le bouquet de télé que nous connaissons. Je pourrais citer, non pour la publicité, Canal, Statsam, tout ça. Dans 10 ans, je vois CJTV poser ses valises au Burkina. D'accord. En Guinée, au Libéria. Et c'est pour cela, si vous prêtez attention au mail officiel de la chaîne, c'est écrit cgtv.ci. Le CI, c'est pour dire qu'actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais demain, nous espérons être partout. D'accord. Directeur, nous savons que vous provenez du département de la communication de l'église de Niangon. Et c'est au sein de ce même département que nous avons, je veux dire, CJ, CJ, CJTV, communication de Niangon. Y a-t-il une nuance entre le département, je veux dire, la direction du département de la communication de Niangon et CJTV, qui est un véritable projet ? Oui, Dô, il y a une différence. Le département de la communication de l'église adventiste de Niangon est détaché de CJTV. Parce qu'à la base, dans la conception de la chaîne, CJTV est une chaîne. Donc, elle a son administration, elle a sa gérance. Ce qui voudrait dire que CJTV va fonctionner à part entière. Oui, à part entière. D'accord. C'est la continuité de la communication de Niangon. Au fait, CJTV, c'est l'équipe mobile de la communication de Niangon. L'équipe mobile de l'église de Niangon pour l'évangélisation. La communication de Niangon, je pourrais dire, fonctionne les samedis pendant le culte. Or, nous, nous devons travailler 24 heures sur 24. Nous allons hors de l'église, hors même de la Côte d'Ivoire, si le travail impose cela. Mais la communication de Niangon s'arrête à l'église de Niangon. Donc, ce sont deux entités différentes. Mais nous, dans le système de fonctionnement de la chaîne, nous disons que le directeur de la chaîne et celui de la communication de Niangon doivent travailler dans un commun accord. Parce qu'ils ont tous la même vision, c'est l'annoncer Jésus-Christ. Ils viennent tous dans la même église, c'est l'église de Niangon. Mais dans le fonctionnement, CJTV est autonome. Je dirais que, vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à CJTV. Mais bien avant de vous laisser partir, je vais vous demander vos conseils que vous pouvez donner à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui voulaient intégrer le milieu, je veux dire, de l'audiovisuel pour œuvrer pour Dieu. Et qu'est-ce que vous voulez, effectivement, qu'on retienne de votre passage sur CJTV ? Euh... Je pourrais dire à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, vous avez un talent, il faut le mettre au service de Dieu. C'est vrai que nous devons chercher l'argent, il faut s'occuper de sa propre vie, mais à côté de cela, il y a Dieu. Parce que si Dieu ne nous donne pas le sou de vie, nous ne pourrons pas travailler pour nous-mêmes. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc il faut, à un certain moment, venir chercher la bénédiction de Dieu. Oui. Et c'est pour cela que je vous invite à venir travailler à la communication de Nyongon. Que vous soyez adventistes ou non, votre place se trouve à la communication de Nyongon. Les qualifications professionnelles du monde, nous n'avons pas besoin d'elles parce que notre Dieu, c'est celui-là même qui donne des talents. Au peuple de Dieu, continuez à suivre nos vidéos, partagez-les. Et aux responsables d'Église, c'est de nous faciliter les choses, faciliter les procédures afin que nous puissions développer nos stratégies pour que cette chaîne soit une réalité. Patrick, ce que je voulais ajouter, c'est quoi ? Là, nous sommes dans le domaine spirituel. Et le domaine spirituel, il est différent du domaine physique. C'est clair. Il y a une différence totale. Et si nous voulons faire les choses comme dans le monde, nous ne pourrons pas avancer. C'est là où je dis, et je le dis encore sur ce canal de communication, que les responsables d'Église doivent avoir confiance en nous pour que nous puissions développer la stratégie que Dieu nous a mis à cœur pour que cette chaîne soit une réalité. Vous voyez, quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, il a vu les pharisiens, il a vu les sadiciens, tous les docteurs de la loi et il choisit Jean-Baptiste. Parce qu'il sait que Jean-Baptiste peut réaliser la mission qu'il lui a donnée sur la stratégie qu'il lui a donnée et le temps, tout et tout. Lorsque Jésus lui-même vient, il laisse encore tous ces théologiens et il choisit qui ? Des pécheurs, des collecteurs d'impôts. Il leur donne une mission, une stratégie et ils arrivent à accomplir. Mais souvent, nous voulons que l'appel de Dieu rentre dans la fouchette que nous voulons. En un mot, directeur, vous voulez dire que nos dirigeants se laissent utiliser par l'Esprit de Dieu. Voilà, qui se laisse utiliser par l'Esprit de Dieu et qui ne constitue pas aussi un blocage au ministère que Dieu inspire à ses enfants. En tout cas, nous vous disons merci, directeur, parce qu'ici, pour enfin notre entretien, merci de nous avoir accordé de votre temps pour édifier nos téléspectateurs et tout le peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment à travers le monde. Alors, chers amis téléspectateurs, nous étions en compagnie du jeune homme, en tout cas, je vais dire un jeune homme très géant parce qu'il fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Et c'était M. Loïs Ouattara avec qui nous avons passé un bon moment. Alors, moi, votre serviteur, je vous dis à bientôt. Et ce que vous devez retenir ce jour, c'est que le monde n'a rien à nous offrir. Nous avons du talent. Nous avons tout pour mettre toutes ces choses-là au service de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici que nous nous laissons. À la semaine prochaine pour un autre entretien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.